Vincent Herouette qui vient d'arriver, éditorialiste politique étrangère. Bonsoir Vincent. On a le plaisir de recevoir Aquilino Morel. Bonsoir ancien conseiller du président François Hollande. Mais vous n'êtes pas ancien président. Merci de votre avis. Vous avez écrit ce livre, La parabole des aveugles, Marine Le Pen aux portes de l'Elysée. On va en parler parce qu'évidemment l'actualité nous amènera à parler de Marine Le Pen. Geoffroy Lejeunet, la journaliste, ainsi qu'Éric Revelle. Nous sommes tous au complet. On commence, si vous le voulez bien, mon cher Vincent, par Vladimir Poutine. Ce qu'il a dit aujourd'hui n'était pas très agréable pour le président français. On va l'écouter, le maître du Kremlin, lors d'un entretien officiel à la télévision russe. Il estime que l'envoi de troupes éventuelles de l'OTAN ne changeraient rien sur le plan militaire. On écoute. Si nous parlons des contingents militaires officiels des pays étrangers, je suis sûr que cela ne changera pas la situation sur le champ de bataille. C'est le point le plus important. Tout comme la fourniture d'armes ne change rien. Alors, c'est assez laconique comme déclaration, Vincent Aouet. Oui, il n'y a pas trop de prison. Il y a d'autres moments où il est beaucoup plus désagréable avec Emmanuel Macron. Oui, il y a des moments où il prétend que le président aurait du ressentiment après l'action de Wagner au Sahel, puisque les Russes nous ont chassé notre précaré en Afrique pour l'essentiel. Pour résumer, très résumé quand même. Et c'est vrai qu'ils ont eu une action néfaste et qu'ils ont profité de notre absence. Sur le fait de déployer des troupes, ce qui n'est absolument pas en projet, il faut-il encore leur appeler. Oui, oui, oui. Qu'ils balaient ça d'un revers de la main, c'est normal. C'est la moindre des choses. Non, je ne trouve pas qu'il ait beaucoup insisté. Je trouve qu'il aurait pu être plus cinglant. Et après tout, il ne fait que répéter ce qu'on entend sur tous les plateaux depuis que le président Macron a eu cette idée, a pris cette initiative, sur tous les plateaux en France, mais aussi en Europe. Personne ne pense qu'on puisse vaincre, que l'armée française puisse vaincre si on l'engagait. Ce que personne n'imagine. D'ailleurs, à vrai dire, et pour aller jusqu'au fond de la pensée, qui peut imaginer qu'on puisse vaincre l'armée russe ? Et ça voudrait dire quoi, d'ailleurs, vaincre la Russie ? C'est-à-dire lui faire payer des dommages de guerre, juger ses dirigeants, lui faire rendre la Crimée, lui faire lâcher le Donbass. Est-ce que quelqu'un croit sérieusement que les armées occidentales sont capables de le faire ? Donc vous, vous pensez que non ? Aquilino Morel, votre analyse de la situation, ça va nous amener à parler de Marine Le Pen, puisqu'on fait beaucoup le parallèle entre Vladimir Poutine et Marine Le Pen, en tout cas ce que l'exécutif tente de faire en permanence. Sur ces déclarations de Poutine, qu'est-ce qu'elle vous intéresse ? Je partage votre avis, je trouve que le peu d'images que vous nous avez diffusées sont assez modérées compte tenu du ton habituel. Il est en campagne en plus. Oui, et alors, en revanche, je vois bien votre point de vue, qui est un point de vue, je dirais, objectif, réaliste, c'est-à-dire quand vous vous posez la question, qui peut penser que... Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui le pensent, en tout cas qui le disent. Si vous écoutez les déclarations d'un certain nombre de responsables politiques qui sont eux-mêmes en campagne, on ne cesse de vous instiller l'idée qu'effectivement, non seulement cette guerre est inévitable, mais qu'on pourrait probablement la remporter dans des conditions qui sont, me semble-t-il, un petit peu absurdes, pour le dire simplement, parce que ça ne renvoie pas seulement à la question, évidemment, de la puissance nucléaire de la Russie, qui est un fait, mais nous sommes nous-mêmes une puissance nucléaire. Ça ne renvoie pas seulement à la doctrine de la dissuasion, c'est-à-dire dans quelles circonstances on emploierait ça. Mais vous vous rappelez peut-être qu'en Russie, apparemment, il y a un petit jeu qui consiste à dire quelle est la ville que nous vitrifierions en premier. Quelle est la ville française qu'on veut vitrifier en premier. Mais ça renvoie à une donnée que, je ne sais pas si nos responsables politiques ont toujours ça à l'esprit, mais c'est le caractère absolument gigantesque de la Russie. Nous, quand nous prenons l'avion pour aller à Moscou, 3000 kilomètres, on a l'impression qu'on est loin. Mais quand vous êtes à Moscou, vous êtes au tout début de la Russie. Il y a ensuite un énorme continent qui s'appelle la Sibérie. Il y a 12 fuseaux horaires. Oui, oui. Et donc, on peut très bien imaginer, je n'en sais rien, je pars sous votre contrôle, qui connaît ces questions bien mieux que moi, que pour le président Poutine, la perspective de voir vitrifier Moscou serait certes pénible, voire désagréable, odieuse, mais qu'en fin de compte, il a probablement la capacité de se réfugier, lui, son clan et ses troupes ailleurs. Tandis que si Paris était vitrifié, mais si Paris était vitrifié, ça ne poserait pas la même façon pour la France. Non, ça ne poserait pas la même question, effectivement. Mais c'est ce que je disais, les démocrates ont un désavantage par rapport aux dictateurs, c'est qu'ils restent moins longtemps au pouvoir, effectivement. Attendez, il y a plusieurs choses. C'est que le bluff, les Russes font depuis deux ans la guerre, de manière claire, nette, tout le monde les condamne pour cela depuis l'invasion de l'Ukraine. Mais il faut quand même réaliser que c'est difficile de bluffer avec des gens qui ont déjà perdu des centaines de milliers d'hommes, qu'ils soient blessés, tués, mutilés, prisonniers. Je veux dire, il faut faire plus que des rôdes montades, il faut faire davantage que d'agiter un savre de bois si on envisage de les intimider. La guerre, les Russes sont payés pour savoir que ça coûte cher. Et Poutine, il faut lui reconnaître au moins ce talent, a été assez remarquable pour totalement faire basculer son économie, qui était déjà d'ailleurs une économie de guerre, mais quand même la réorienter vers l'Est, etc., pour s'adapter à la situation, aux sanctions qui étaient prises contre lui. Mais nous, occidentaux, on est... La dernière fois qu'on ait fait une guerre en France, que ce soit pas une opération de police au sud de la Méditerranée, c'est la guerre d'Algérie. Et on a un peu oublié, chemin faisant, à quel point ça coûte cher, à quel point ça fait mal, à quel point ça dure longtemps, à quel point c'est ruineux. Vous n'avez plus de futur, vous vivez dans un présent et dans une précarité qui touche tout le monde. Tout le monde est ruiné dans une guerre. Et toutes les générations, toutes les classes sociales. Cléine Morel. Ce point est très important. Ce n'est pas seulement que c'est ruineux, coûteux, etc., c'est que c'est devenu pour nous, je parle de la France, de notre pays, en réalité inconcevable et insupportable. Il faut dire les choses quand même avec lucidité. En France, nous menons, et c'est tout à fait notre honneur, des opérations extérieures, dites extérieures, dans un certain nombre de cas, l'appel de gouvernement, etc. Très bien. Vous aurez constaté que lorsque un soldat français tombe, ce qui est toujours évidemment pour nous un drame, et pour sa famille, en général, assez vite, il a le droit à un hommage national aux Invalides. Donc c'est très bien. Mais ça rend bien compte de ce que nous sommes, nous, devenus. C'est-à-dire que nous sommes une démocratie, vous le disiez, pas seulement avec le problème de la gestion du temps, mais avec le problème du fait que nous sommes incapables, en réalité, d'accepter une perspective telle que la guerre, qu'on nous agite aujourd'hui, comme si c'était une perspective assez logique, réaliste. Non. C'est une perspective que nous, nous avons écartée de notre champ culturel, de notre univers mental, alors même que, vous le rappeliez fort opportunément, en Russie, c'est une réalité. C'est une réalité, mais on peut dire que... Connue, vécue, humainement vécue. Et Joséphane Cascarron, vous pensez effectivement que c'est une fatalité ? Non, je ne pense pas que c'est une fatalité. Pardon, je ne voudrais pas être dans la redondance par rapport aux deux interventions. Je suis totalement d'accord sur le fait que ce point qui a été développé par Kino Morel, qui est en effet très intéressant, c'est savoir que la guerre est sortie de notre champ de vision. De même, d'ailleurs, que avant le Covid, la mort était sortie de notre champ de vision. On l'avait invisibilisé. Oui, non, mais le Covid a eu pour conséquence de faire renaître la mort, si je puis dire. Mais là, la guerre est totalement, en effet, sortie de notre champ de vision, bien sûr. Alors que les Russes, pour paraphraser Jünger, pourraient dire la guerre, notre mère. Éric Ravel, un petit mot avant la pause ? Kino Morel parlait des déclarations politiques, parce qu'on a une campagne européenne. Et moi, je trouve celle de Mme Haillé particulièrement mauvaise et scandaleuse. On va vous rappeler qui, Mme Haillé, parce que nos auditeurs et téléspectateurs le sachent. Quand elle fait la comparaison de 1938 aux européennes, 1938, avec le pacte signé de Chamberlain-Daladier qui vont signer avec Hitler, non seulement elle fait une erreur historique énorme, enfin bon, je ne vais pas refaire le truc, Daladier sait très bien ce qui va se passer. Il a cette formule, quand il arrive au Bourget, « Ah, les cons, s'ils savaient, ils ne m'applaudiraient pas, parce qu'on sait très bien que la machine hitlérienne va déferler sur l'Europe. » Mais où c'est plus grave, me semble-t-il, c'est qu'en fait, en faisant cette déclaration, elle pousse l'idée, justement, qu'on serait à un moment de l'histoire où il faudrait réagir plus tôt pour éviter que l'histoire nous rattrape. Donc, envoyer des troupes, envoyer des arguments militaires sur le terrain. Et c'est, à mon avis, terrible. Alors, le président de la République, pardonnez-moi, mais je n'ai toujours pas compris exactement s'il faut ne pas viser une escalade avec la Russie, envoyer des troupes, etc. Et quand François Hollande, qui a été reçu avec Nicolas Sarkozy à la demande du président de la République, quitte l'Elysée, Nicolas Sarkozy ne dira rien aux journalistes. En revanche, François Hollande, il dit quelque chose qui mérite d'être médité. Il dit, en période de guerre, on ne parle pas, on agit. Donc, deux choses d'une. Où le président de la République parle trop, ou alors il ne faut pas nous parler d'action, parce qu'en fait, il n'y aura pas d'action. Allez, petite pause. Vous aurez tous la parole dans un instant dans Punchine. et puis on va voir un instant dans un instant.